Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la vidéo qui concerne la pathologie du moi. Aujourd'hui, je vais vous parler des pathologies qui sont en lien avec l'estomac. Peut-être avez-vous déjà eu des maux de ventre, des ballonnements, des ulcères, des maux d'estomac, des problématiques de transit. Donc il faut savoir que toutes vos problématiques sont en lien avec le troisième centre énergétique, le troisième chakra, le centre du plexus solaire. Ce centre énergétique, il a été assez spécifique parce que c'est un centre très interne qui concerne le soi intérieur. Donc c'est un centre très mental et il va gérer certaines valeurs comme l'image de soi, l'importance que l'on peut avoir aux yeux des autres, les avis des autres. Il va gérer la critique, il va gérer aussi l'affirmation de soi, il va gérer aussi la confiance en soi et il va nous servir à trouver notre place dans la société, dans le monde. C'est ce qui nous sert vraiment à trouver une justification de notre présence sur Terre. Ce centre énergétique, il est responsable aussi du stress et de l'angoisse. Peut-être souvent avez-vous des pathologies, vous vous ressentez en fait comme pathologie ou comme effet peut-être une boule au niveau du plexus. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Donc boule, on dit c'est le stress, etc. Et bien c'est votre centre énergétique qui en fonction des conflits va se bloquer. Et donc ça crée cette sensation-là de poids ici sur l'estomac et puis des fois on ne mange pas. On ne mange pas, on ne boit pas, on a du mal, on est stressé. Et donc le stress en fait lui se déclenche en fonction des conflits ou des événements de vie qui soient positifs ou négatifs qui arrivent dans votre vie. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal que vous ayez ce genre de manifestation. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer en fait cette énergie qui afflue à ce niveau-là et qui crée beaucoup de mentalisation. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça. Chez vous, c'est peut-être récurrent d'avoir le petit vélo dans la tête. Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Et bien c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie dans ce centre énergétique. Et ce centre énergétique, lui il sert à rationaliser les choses, à mieux contrôler en fait les émotions qui arrivent du premier et du deuxième chakra. Et puis qui pourraient en fait être non contrôlées et nous apporter de l'insécurité. Voilà un petit exercice que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la cohérence cardiaque. C'est un exercice assez connu, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et c'est un exercice que vous devrez faire de manière assez récurrente. Moi je conseille généralement à mes clients de faire ça une, deux, trois fois par jour, pendant au moins 15 jours avant de ressentir les effets positifs. Donc grâce à ça, vous allez en fait rapidement écarter vos pensées négatives et être focus que sur une seule chose, votre bien-être. Et vous allez voir, ça fait un bien fou. Alors il y a d'autres manières de travailler aussi sur le plexus solaire. Ce sont en fait des choses ou alors des soins qui nécessitent plutôt le travail dans l'énergie, la structure énergétique. Donc c'est pas du magnétisme qu'il faudrait pour soigner ce centre énergétique, mais plutôt de l'énergie. Alors comment on pourrait faire ? Les soins énergétiques concerneraient surtout votre positionnement, votre image de vous-même. Peut-être avez-vous des problèmes sur qui je suis, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que les autres attendent de moi. Ce sont des questionnements qui peuvent apporter beaucoup d'insécurité et beaucoup de mental à ce niveau-là. Et donc on le travaille grâce aux soins énergétiques ou au repositionnement du flux énergétique qui souvent remonte en fait des pieds du premier et du deuxième chakra et va s'accumuler au niveau de votre plexus solaire. Donc c'est pour ça que vous ressentez ces gènes à ce niveau-là. Donc voilà pour les explications de ce centre énergétique. Il est super intéressant à travailler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite au mois prochain pour notre pathologie. A bientôt ! A bientôt !